Je suis Donald Imperator, donc activiste, combattant, militant, personnalité politique du Congo-Brazzaville. Voilà, donc je suis plus connu pour les manifestations et surtout blogueur aussi sur le net. Aujourd'hui donc la manifestation c'est par rapport à la forfaiture qui s'est passée au Congo-Brazzaville. Donc aujourd'hui M. Sassou qui a accumulé plus de 32 ans au pouvoir, qui est revenu au Congo-Brazzaville avec l'aide de la France-Afrique en 1997, soutenu par Chirac, qui lui a donné des armes et qui a fait un coup d'état et est revenu au Congo, qui est le préfet du Congo-Brazzaville, de la France au Congo-Brazzaville. Nous demandons à la France de venir reparer l'erreur que M. Chirac a commise en 1997 en venant nous imposer ce dictateur-là. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons eu à manifester pour dire à la France il faut qu'il vienne dans le principe d'ingérence qui, comme ils se sont ingérés en 1997, qui vient nous enlever ce monsieur-là, ce dictateur qu'ils nous ont imposé. Les élections, ce qu'il vient de faire là, c'est un nol d'or. Tout le monde le sait, la communauté internationale est au courant, que nous avons été coupés du reste du monde. Rien que pour ça, nous demandons que ces élections ne soient pas considérées. M. Hollande, lors de son discours à Dakar, il avait dit qu'il sera du côté des peuples qui se battent pour leur liberté. Et par rapport à ces mots-là, notre peuple s'est élevé, notre jeunesse s'est élevée. Il s'est élevé contre ce dictateur-là. Il a bravé ce dictateur-là lorsqu'il a voulu faire l'Euro-Fandom. Et, comme par hasard, ce monsieur-là a fait marche en arrière. C'est ce qui a causé les morts du 20 octobre 2015. Aujourd'hui, si nous persistons à faire ces manifestations, c'est d'abord surtout pour notre peuple. Ces images que nous banalisons parfois ici, c'est ça qui a soulevé notre peuple le 20 octobre. Ça, je peux vous le dire, aujourd'hui, si je suis connu dans mon pays, c'est grâce à ces manifestations-là. Je n'étais pas une personnalité connue dans mon pays. Je n'ai été responsable de rien dans mon pays. Je suis connu dans mon pays aujourd'hui à cause de ces manifestations-là. Ces images qu'on vient de filmer avec nos portables, une fois que ça arrive dans notre pays, en fait, qu'est-ce qu'ils se disent, nos frères, nos petits-frains qui sont au pays ? Que leurs grands-frains qui sont en France, qui ont tous les moyens qu'ils font, qui ont de l'argent, ils ne sont pas restés indifférents, ils ne sont pas restés chez eux, sirotant leur whisky ou prenant leur bière, mais ils se sont imprégnés de la cause nationale. Pour eux, ça, ça compte beaucoup. Donc, déjà, rien que pour notre peuple, nous devons le faire. Et surtout aussi pour les institutions françaises, parce que, je me rappelle encore, lorsque nous avons manifesté le 24 octobre passé, nous avons eu à bloquer les Champs-Elysées. Lorsque Hollande nous a reçus, la première des choses qu'il nous a demandé, ne faites plus ça, ce que vous êtes en train de faire. Donc, ça veut dire que ces manifestations-là ont un grand impact. Et nous allons le continuer, on ne va pas se fatiguer. Après tout, on n'a plus le choix, on ne peut plus rentrer chez nous. Parce que nous savons qu'avec ce monsieur, ce criminel, ce tueur qui est là, surtout moi, personnellement, donnant l'impérateur, si j'arrive à l'aéroport, je suis pris de direction inconnue. Et sans honte, ils le font sans honte. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous allons continuer, sans se fatiguer, on va continuer à faire ces manifestations-là. Voilà. Ça suffit ! Ça suffit ! Ça suffit ! Ça suffit !